Bonjour et bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des nombreuses possibles à venir de l'économie numérique en Afrique. Je m'appelle Juju Christian et si c'est la première fois que vous me voyez, je suis formateur, consultant et coach juridique spécialisé en blockchain et surtout en contrat intelligent. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une, sur un des nombreux futurs de la crypto-économie en Afrique ou du moins de l'économie numérique en Afrique. Alors, pendant ce débat, c'est que je me suis très récemment penché sur le cyberespace et sa législation en Afrique afin de pouvoir comprendre où est-ce que politiquement et économiquement nous allions. Nous nous souvenons qu'il n'y a pas très longtemps, en juin passé, on nous parlait de l'avènement d'une grande zone de libre-échange inter-africaine appelée la ZLEKA. Cette zone ne peut fonctionner que si tous les acteurs, tous les États mettent ensemble un certain nombre d'éléments et, entre autres, mettent ensemble une partie de leur souveraineté numérique. Alors, l'une des premières choses qui m'a intéressé, c'était de savoir si l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler le RGPD africain, qui est la Convention de Malabo, avait été ou non ratifié. Malheureusement, aujourd'hui, c'est une convention qui est complètement ignorée par la plupart des États Afriques. Alors, moi, personnellement, je m'interroge sur la non-ratification de la Convention de Malabo, qui est censée permettre une union économique d'un point de vue numérique. Les États se sont, bien sûr, penchés sur la question du numérique et, notamment, de la cybersécurité et du traitement de données à caractère personnel. Mais, aujourd'hui, dans un contexte de multinationales hyper-puissantes, tels que Google ou Alibaba, il serait très difficile à des États solos, comme par exemple le Togo, le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso, le Burundi, le Rwanda, d'avoir toute la force, toute la capacité financière nécessaire pour s'opposer aux géants numériques. En effet, chaque jour, ces entreprises numériques géantes brassent des milliards de milliards de données personnelles et, donc, en profitent pour se développer exponentiellement. L'idée de l'Union européenne de se mettre ensemble en tant que 27 États et de s'entendre sur la régulation des données à caractère personnel, mais également de la circulation des données au sein du marché unique européen, est une idée non seulement originale, mais nécessaire pour être un contrepoids effectif à la toute-puissance des GAFAM, d'une part, et des grandes entreprises chinoises, d'autre part, mais également des entreprises indiennes du numérique qui commencent à apparaître, et également des entreprises russes, comme par exemple Yandex, qui sont sur le marché de la de la mission. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021